Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve à Condry, mais c'est pas le lieu qui importe, avec Céline. Bonjour Céline. Bonjour Michel. Alors Céline qui est responsable du comité Miss Belle en Forme Nord-Pas-de-Calais, c'est quoi le but de ce comité ? Alors ce comité organise l'élection pour élire Miss et Mister Beau en Forme Nord-Pas-de-Calais. Donc moi j'étais la première Miss Belle en Forme Nord-Pas-de-Calais, j'ai été ensuite élue deuxième dauphine Miss Belle en Forme France. Et mon rôle à moi c'est de guider et de conseiller les candidates et les candidats qui s'inscrivent au concours. Alors beaucoup de personnes font partie de l'association, je présume que c'est une association, beaucoup de personnes font partie de cette association ? Alors à l'heure actuelle j'ai les quatre écharpées de l'année dernière, ma Miss, mon Mister et deux dauphines, et j'ai cinq nouvelles candidates et deux nouveaux candidats. Et on peut toujours vous rejoindre ? Alors les inscriptions sont closes pour l'année 2022, puisqu'on bloque à un moment pour qu'on puisse travailler tout simplement. Mais il suffit de nous suivre pour avoir les prochaines disponibilités l'année prochaine. Alors Céline, on ressent compte aujourd'hui parce que vous allez faire pour la toute première fois, c'est écrit sur la fiche dans le Cambrésil, un salon d'idiot aux grandes tailles avec un défilé de mode. Expliquez-nous un petit peu c'est quoi ce défilé, ça se trouve où, ça sera à quelle heure, ça sera quand ? Alors ça va se passer à Vieilly, au foyer rural. C'est en association avec une petite association de Vieilly qui s'appelle les Aiguilles de Vieilly. Il va y avoir entre 10 et 12 exposants qui seront sur place, qui vont également nous prêter des tenues, des accessoires pour défiler. Donc ça sera deux défilés, un le samedi en fin d'après-midi vers 18h et un le dimanche en milieu d'après-midi vers 16h. Ça sera uniquement des mannequins curvis, donc des mannequins de grande taille. Ce seront les anciens candidats, donc les écharpés et les nouveaux candidats, ainsi que deux petites surprises qui vont défiler pour nos partenaires du jour. On ne parlera pas de la surprise comme c'est une surprise. Ça se passe quand ? Alors ça se passe le samedi 1er et le dimanche 2 octobre. Tout est gratuit, l'entrée est gratuite ? L'entrée est gratuite, le défilé est gratuit, il y aura une petite restauration et un bar. Très bien. Donc c'est le premier, est-ce que vous risquez d'en faire d'autres dans le Cambrésil de ce salon comme celui-là ? J'espère bien, oui, j'espère que ça va fonctionner, qu'on aura beaucoup de visiteurs et que les gens vont apprécier ce qu'on leur propose. Et on ne souhaite qu'une chose, c'est le renouveler tous les ans, oui, effectivement. Alors vous avez parlé de petits stands, je vois, artisans, créateurs. C'est plutôt sur les bijoux, sur les vêtements, sur la beauté, sur le manger. Qu'est-ce que vous allez avoir comme stand ce jour-là, ces jours-là ? Alors ce sont des vendeurs et des créateurs de tenues vestimentaires, de sacs, de bijoux. Il y aura également une prothésiste ongulaire, il y aura un cartement-sier et c'est à peu près tout. C'est des produits de beauté, bien sûr, puisque le bien-être passe par là. Donc il n'y aura pas de vendeurs alimentaires, non, c'est vraiment que le bien-être. Alors la question avant de terminer, est-ce que c'est difficile de représenter les personnes qui ont des formes, puisque c'est le but de l'association ? Alors difficile, moi je vais vous répondre non, puisqu'il y a déjà deux ans que je lutte contre l'agrosophobie et que je représente les personnes fortes. Maintenant je pense qu'on me dit suffisamment, je dégage quelque chose qui donne envie aux gens de s'inscrire et de venir nous voir. Le but de ce défilé c'est vraiment de montrer à toutes les personnes qui se sentent un peu mal dans leur peau qu'on peut y arriver, on peut être joli, on peut porter des belles choses. Et on veut mettre en avant justement les gens qui essayent de vendre ces vêtements, qui ont le courage, parce que ce n'est pas toujours évident. Et on veut leur rendre un petit peu l'appareil en montrant aux gens qu'ils vendent des belles choses pour toutes les tailles. Très bien Céline, alors je crois qu'on a fait le tour de l'événement, moi que vous ayez quelque chose à rajouter, je vais vous laisser le mot de la fin pour inciter les gens à venir vous voir les premiers 2 octobre prochains. Venez nombreux, ça va être très joli et pour une première on vous réserve des surprises. Merci Céline, merci à vous, merci. Alors n'oubliez pas, c'est un vieil lit, c'est le 1er et 2 octobre, cette ouverture des portes à 10h le samedi, il y aura plein de défis, il y aura plein de choses à voir. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça sera rediffusé tout à l'heure sur le 3WPA, le direct de la Web TV. Et également on sera en rond de définition sur notre chaîne YouTube. Céline, merci. Merci à vous.